Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que le son est bon, voilà. Ok, connectons-nous massivement s'il vous plaît, connectons-nous massivement, partage la vidéo et nous sommes en train de partager ce moment extraordinaire ensemble, en direct de Douala, vous savez c'est extraordinaire, Jonathan Boris. Bonjour, bonsoir plutôt, Angui Abba, Shalom aussi, que Dieu vous bénisse, Mbala, Bao, bonne arrivée à tous ceux qui sont là pour la première fois, Livirut, Donkham, bonsoir, Chantre de l'Éternel, bonsoir aussi, Pasi, Langmia, que Dieu vous bénisse, bonsoir à vous, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée à tout le monde, s'il te plaît, pendant que tu t'installes, tu partages la vidéo à un maximum de personnes, pas moins de 10 personnes, dans les groupes. Invitez les gens, invitez les gens, taggez les femmes, on va nous expliquer ce qui peut amener une femme à tromper son mari, aujourd'hui, on va écouter les femmes, voilà. Taggez les femmes s'il vous plaît, partagez la vidéo à un maximum de personnes, on veut savoir ce qui se passe, ce qui peut bien se passer dans la tête d'une femme pour tromper son mari. Voilà, taggez les femmes, invitez les femmes, où sont les femmes, et les hommes aussi, parce que les hommes, on se demande, qu'est-ce qui peut amener une femme ? Il y a beaucoup d'hommes qui disent, si ma femme me trompe, le jour, ma femme me trompe. Donc, il est important de toucher ce sujet ô combien importantissime pour l'église, pour les frères, pour les sœurs, et surtout pour tous les couples, pour ceux qui désirent être mariés, et pour ceux qui sont déjà mariés. Donc, partageons la vidéo au maximum. Bonsoir, Tatouk, Giselin, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Viviane, Ziwe, Divine Grâce. Bonsoir, 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 bonne arrivée. Partageons la vidéo s'il vous plaît, envoie les cœurs, les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Si tu penses que c'est un sujet qui est très important, et que tu souhaiterais que nous allassions ensemble dans ces profondeurs, il faut, il faut, il faut partager la vidéo. Il faut envoyer les cœurs. Envoyez-moi les cœurs et les pouces bleus. On ne doit pas laisser des questions qu'on n'aborde pas le plus souvent dans l'église. Donc, nous attendons les retards latins, nous attendons. Nous les attendons nombreux ce soir. Venez nombreux. Sortez ô, venez ô, venez nombreux. Voilà. Donc, invite quelqu'un, invite un ami, invite un frère, invite une personne qui t'est chère. C'est important, c'est capitalissime. Donc, nous sommes dans la ville de Douala, vous savez, nous avons trois jours de haute tension prophétique ici dans la ville de Douala. Ce sera du côté du village, Arie, au lieu d'Arie, entre Dépau Guinness. Ça va commencer ce mardi, mardi, mercredi, jeudi, tous les soirs à partir de 17h. Il faut être très nombreux à ce grand programme. Pour ceux, je vais dire bonsoir à Ali, à Samao, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est la première fois que je vous vois sur ma page. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Fidèle Molo, depuis Garoua. Wow, ça c'est extraordinaire. Donc, nous sommes à Douala village. Passez l'annonce autour de vous. J'ai dit que lorsqu'un prophète arrive dans une ville, c'est que Dieu a quelque chose à dire à cette ville et à ses habitants. Donc, il est important pour nous, bien-aimés, de nous mobiliser et de passer l'annonce autour de nous. Pour dire que le prophète Kahné est dans la ville de Douala et que nous aurons trois jours de haute tension prophétique dans notre église, du côté du village. Ce n'est pas en Dogbon. Ce ne sera pas en Dogbon, mais c'est du côté du village. Donc, nous sommes très nombreux à être là pendant ces trois jours. C'est mardi, mercredi, jeudi, du 18 au 20 juillet 2023. Donc, c'est à village Harry, à l'entrée de l'Epo Guinness. Vous prenez, il y aura un protocole à l'entrée de l'Epo Guinness pour vous diriger jusqu'à l'église. Donc, soyons très nombreux sur les vacances. Venons avec les enfants. Enseignons les voix du Seigneur à nos enfants. Et ce vendredi, c'est l'événement de la semaine. C'est la nuit des flammes qui aura lieu à la Birre, à Yaoundé. À partir de 21h, je vous déparle à tous les habitants de Yaoundé, de Douala, Berthoa, Bolova, Kribi, partout. Et déjà, vraiment, si tu as la soif de Dieu, voyage. Prends ta voiture, mon frère. Prends ta voiture, ma soeur, et viens du côté de Yaoundé, en Kouaban, à la Bille, pour la nuit des flammes. Normalement, la nuit des flammes, tout le monde devrait quitter au Cameroun pour venir, c'est une fois par mois. Tu viens passer cette nuit-là, tu la consacres à ton Dieu. Seigneur, je vais passer cette nuit avec toi. Je vais passer ce moment extraordinaire avec toi. Je te dédie encore ma vie, Seigneur. Jérône Velle, mon alliance avec toi. Et puis dimanche, on aura un culte. De haute tension prophétie et de délivrance familiale. Et vous savez que le thème, Seigneur ouvre les portes fermées de ma vie. Donc, du côté du village, c'est ce que nous allons commencer par faire. Dieu va ouvrir les portes fermées de ta vie dans tous les domaines. Donc, préparez-vous, on va poser des actions prophétiques fortes. Des actions prophétiques très, très fortes à village. Dieu va ouvrir les portes fermées de nos vies. Et pour ceux qui me suivent en direct, la distance n'est pas une barrière. Et je vais aussi prier pour vous. Parce que vous êtes même l'essentiel de tous nos programmes. Vous êtes plus nombreux que ceux que nous rassemblons sur place. Donc, vous êtes une priorité pour moi. Je prie pour vous que le Seigneur vous ouvre les portes fermées dans vos vies. Ne vous dites pas, non, je suis à distance. Et puis voilà. Comment est-ce que je pourrais bénéficier, moi aussi, de cette grâce et tout ? Non, la distance n'est pas une barrière. Dans les choses spirituelles, la barrière n'est pas une distance. Donc, étant loin là-bas, vous priez tout simplement. Vous faites comme nous faisons. Parce que ce qui vous tue parfois, vous qui êtes en direct, qui nous suivez à distance, c'est que vous n'accompagnez pas le suivi de vos directs par les actes prophétiques que nous demandons. Donc, comporte-toi comme si tu étais à l'église. Oui, comporte-toi comme si tu étais à l'église. Donc, comporte-toi comme si tu étais à l'église. Donc, quand on dit qu'on pose un acte prophétique, quel que soit ton pays, pose ton acte prophétique immédiatement. C'est-à-dire, fais comme si ils sont dans la salle. Rejoins-les spirituellement. L'apôtre Paul a dit, quoi qu'étant absent de corps, mon esprit est au milieu de vous. Donc, il faut que les gens comprennent cela, que tu as la capacité d'assister spirituellement un culte. est en distance, mais ton esprit est au milieu de nous. Donc, il ne faut pas vous dire non pour les offrandes. Moi, je ne suis pas, je suis exempté. Les actes prophétiques, non. S'il y a un acte prophétique qui requiert une offrande, il faut le faire en fait. Et en distance, tu envoies, tu as ton téléphone, tu envoies ou bien tu envoies par WC, les numéros qui sont affichés ici. Il faut faire attention parce qu'il y a des arnaqueurs. Vous savez, si vous partez sur Facebook, je suis l'un des prophètes les plus piratés au monde. Je dis au monde, je ne dis pas seulement au Cameroun. Je suis l'un des prophètes les plus piratés au monde. C'est-à-dire que quand vous tapez prophète Ekanek Ferdinand sur Facebook, vous allez lire les faux comptes en mon nom, en un point finir. Donc, il faut savoir que mon compte, nous sommes à plus de 234 000 abonnés déjà. Que 200 000 abonnés, c'est là que vous saurez. En attendant que la page soit certifiée, malheureusement, on a essayé plusieurs fois. Là aussi, les gens m'ont pris l'argent, ils sont partis avec. Malheureusement, c'est un peu ça. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui certifie les pages, vous pouvez nous aider s'il vous plaît. Connaissez nos numéros et le Seigneur vous bénira pour cela. Donc, faites attention. Tous ceux qui vous contactent par messenger sont des voleurs. C'est des voleurs en fait, ce n'est pas moi. Voilà. Actuellement, il faut savoir que mon messenger même, je n'ai pas accès au messenger, parce que j'ai une restriction d'accès sur mon compte. C'est le numéro de téléphone que j'utilisais pour le compte et quelqu'un d'autre l'a déjà pris. Donc, on a un travail là-dessus. Il faut faire attention, mes amis. Tous ceux qui vous écrivent là, qui vous envoient les prophéties, après vous demandent l'argent, les offrandes, ce n'est pas moi. Et les arnaqueurs, ils ont un système, ils peuvent vous appeler et ils prennent une courte vidéo. Où j'apparais ? Ils vont prendre une courte vidéo. Ils coupent des vidéos. Bonsoir ma fille, ça va ? Comment tu vas ? Comment vous allez ? Vous avez bien dormi ? Ils sont très intelligents. Donc, ils vont prendre des courtes vidéos, mes vidéos, et ils vont vous dire qu'on fait un appel vidéo. Et vous allez me voir. Ils mettent leur écran devant le... Comment on dit ça ? Je ne sais pas comment ils le font. Mais vous allez voir ce que c'est pour faire qu'un autre qui vous parle. Mais ça ne peut pas mettre long. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Pourquoi ? Parce qu'une vidéo enregistrée est différente d'une personne qui parle avec toi. Si tu es intelligent un peu, tu vas te rendre compte que c'est une vidéo pré-enregistrée. Ils ont coupé mes directs. Tout simplement. Parce que quand tu parles en direct avec quelqu'un, pose-lui des questions. Si quelqu'un t'appelle, il dit le prophète Cano Frédine appelle direct. Pose-le des questions qui sortent de l'ordinaire. Posez-lui des questions. Par exemple, vous avez dormi comment aujourd'hui, papa ? Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ? Posez des questions comme cela. Nous sommes quel jour aujourd'hui, papa ? Vous allez vous rendre compte que cette vidéo ne peut pas répondre. Et après, ils vont vous monter les coups de vidéo pour dire après, ah non, 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 il y a un problème du réseau. Le réseau dérange. Ma fille, écrivons-nous ou bien mon fils, écrivons-nous. Ouais, et c'est ça. Tu vois, Chante de l'éternel qui dit c'est ce que j'ai eu ce soir, papa. Mais vraiment, vous aussi. Hein, Chante de l'éternel. Toi aussi, ma fille. Toi qui l'as depuis, comment tu peux tomber dans des panneaux comme ceux-là, vraiment ? Ça dit, vous me dépassez même parfois. Soyons vigilants, faisons attention. Voilà, on dit Arlette et Balek. Il dit, quelqu'un me l'a fait de cette manière. Voilà. Et si vous regardez bien, il y a plein de personnes qui vont vous dire qu'on écrit moi-même. Ils m'écrivent. Ils ratent souvent de cibler. Ils m'écrivent à moi-même. C'est-à-dire que je vois le prophète quand il fait des gens qui m'écrivent à moi. Voilà. Il dit, papa, on me demande 30 000. Donc, on dit, papa, ils m'ont fait ça ce soir. Vous voyez donc ? Il y a tellement de gens. Donc, faites attention. Moi, je ne demande pas l'argent aux gens. À partir du moment où on vous dit que vous causez à moi, je dis que, ok, je vous vends l'huile, je vous vends l'eau, je vous vends les bouchoirs, je vous demande l'argent aux offrandes. On vous dit que moi, si je veux faire ça. Vous aussi, comment vous ne connaissez pas les gens, mes amis ? Non, sincèrement. Donc, faites attention. C'est des voleurs, c'est des arnaqueurs. Bloquez-les, signalez-les. Moi, il y a un qui m'a écrit. Vous voyez. Il faut faire attention. Donc, s'il vous plaît, soyez bénis au nom souverain de Jésus. Bon, Seigneur, merci pour ta grâce. Dans la nuit de prière, c'est ce vendredi, je vais demander aux parents de ne pas laisser les enfants à la maison. Voilà, ils prennent votre voix comme une bande sonore. Exactement, ça, c'est pas ce Béatrice. Zoé qui le dit, voilà. Vous voyez, donc, ça ne passe pas à Zoé Channel. Ça ne passe pas à Zoé Channel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas le sens de l'écouter. Moi, j'ai échappé de justesse. Papa prie pour moi. Papa prie pour moi. Voilà. Donc, faites attention. Les arnaqueurs, ils sont nombreux. Donc, envoyons les cœurs, s'il vous plaît. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Je vous en prie. La vidéo, si la majorité doit l'écouter. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs. Partagez la vidéo. Et ça, on peut déjà commencer. On est encore 349. Je n'ai même plus tenté de descendre. Donc, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Envoyons les cœurs. Envoyons les cœurs. Envoyons les cœurs. Envoyons les cœurs. Ça doit monter. Envoie les cœurs, s'il te plaît. Je te prends, je te donne une minute. Appuie sur les cœurs, les pouces bleus. Comme ça, tout le monde. Mettons le travail, c'est l'exercice que je te donne en cette soirée. Appuie sur les cœurs. Comme ça, les pouces bleus. Rapidement, rapidement. Bien fait. Voilà. Ça va monter les cœurs. Vous voyez ? Ça, c'est bien ça. Allons-y. Les cœurs d'abord, les pouces bleus. Cœurs, pouces bleus. Envoyons. Ça permet que la plateforme soit recommandée aux gens par Facebook et que ceux qui signalent la vidéo ne puissent pas nous attaquer, qu'ils ne puissent pas ralentir la vidéo. Donc, s'il vous plaît, contre-carrons, contre-attaquons, parce que les couples sont en danger. Donc, allez en bas de votre... Regardez en bas de mon direct, là-haut, en bas de votre téléphone. Vous allez voir l'icône du pouce bleu du cœur. Vous appuyez simplement comme ça. Appuyez, ça monte. S'il vous plaît, appuyez comme ça. On doit sauver un couple. En faisant ça, tu peux sauver une vie. Ce n'est pas un commentaire. Ce n'est pas les cœurs en commentaire. Appuyez juste en bas, là. On a 383. Appuyez, appuyons, suit les pouces bleus et les cœurs pour que ça monte. Voilà. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Ce soir, nous voulons que ton nom soit encore glorifié, que les couples chrétiens qui souffrent, et en général, de façon globale, les couples qui souffrent, soient restaurés au nom sauverain de Jésus. Père, sois ma source d'inspiration, sois notre source d'inspiration. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés en aussi grand nombre qu'ils sont. Seigneur, que cette émission puisse nous donner à chacun de prendre de grandes résolutions pour que dans l'Église, on ait du succès. Dans le monde, on ait du succès. Dans les mariages, parce que le mariage est capital à l'existence d'un être humain sur la terre. Le mariage est fondamental. C'est ça même qui tisse la destinée d'un homme ou bien d'une femme. Voilà pourquoi je prie au nom puissant de Jésus. Que tout ennemi du mariage soit vaincu et exposé au nom de Jésus. Et que toute personne qui souffre des accidents sentimentaux, toute personne qui souffre des maladies sentimentales ou des déceptions sentimentales amoureuses, tout couple qui est dans les problèmes, dans les difficultés, soit guéri à travers ce live. Seigneur, le but, ce n'est pas d'exposer quelqu'un ou bien de faire du chaud, mais d'apporter la guérison de Jésus-Christ dans les foyers, d'apporter la paix, d'apporter de nouvelles résolutions positives dans les foyers, d'apporter le pardon, la compréhension mutuelle et la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu donnes aux célibataires un chemin qui mène vers un mariage réussi et glorieux. Et tu donnes aux maris qui ont des problèmes la solution à leurs problèmes, un cœur pour pardonner. Pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Donc voilà, envoyons ça. Tous les célibataires, pour commencer, je vous souhaite joyeux mariage. Tu dis Amen en commentaire, le Seigneur t'accorde un homme et une femme selon son cœur et qui va te plaire. Laissez-moi vous dire déjà, il faut savoir que vous ne pouvez pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un homme selon ton cœur ou bien une femme qui te plaise. Dieu ne se marie pas. La femme là, c'est à toi qu'elle doit plaire. L'homme, c'est à toi qu'elle doit plaire. Donc, quand vous demandons, nous prions, la Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos convoitises, donc Dieu n'exauce pas toutes les prières. C'est pour ça qu'il y a des prières que quand tu fais, tu te rends compte que Dieu n'a pas exaucé, il ne t'a pas répondu. Pourquoi ? Parce que tu as mal prié. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner une femme selon son cœur, parce que Dieu ne se marie pas. Demande à Dieu, donne-moi une femme avec qui je vais accomplir ta volonté ou un homme avec qui le but de ma vie et ton but dans nos vies seront accomplis, seront accomplis. Mais un homme qui me plaise, une femme qui me plaise, c'est toi qui vas vivre avec cet homme, c'est toi qui vas vivre avec la femme là. Donc demande toujours une femme, chacun a son goût et le goût soit aléatoire. La beauté, elle est aléatoire. Donc la femme qui est belle pour moi pourrait ne pas être belle pour toi, l'homme qui est beau pour toi pourrait ne pas être beau pour ta soeur. Mais il faut donc toujours demander à Dieu le choix qui va te permettre d'accomplir ta destinée prophétique mais qui te plaise à toi. Un homme qui te plaise, une femme qui te plaise. Et Dieu t'exaucera. Ne demande pas à Dieu de te donner un homme selon sa volonté, selon son désir. Dieu ne désire pas, il n'a aucun désir marital. Parce que là, vraiment, tu te mets toi-même en danger. Tu vas dans un chantier, tu vas dans un terrain inexploré, dans les terrains inexplorés. Dieu peut te donner un paralytique ou quelqu'un qui est borgné et puis lui, il verra juste sa volonté. Mais si tu lui précises que tu veux, c'est tes critères. Jésus-Christ lui en dira dans sa parole, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ne sois pas frustrée. Demande à Dieu avec critères. Et c'est ce que je veux faire à Village. Chacun va demander à Dieu ce qu'il veut. Chacun va dessiner la maison qu'il veut, l'homme qu'il veut. Tu donnes les critères, je veux précieux ça. Je vous le dis en toute vérité, le Seigneur nous exaucera pendant ces trois jours de prière. Le ciel sera ouvert. Les portes fermées seront ouvertes. Et Dieu va donner beaucoup de mariage, beaucoup de bénédictions aux mariés. Et Dieu donnera aussi des ouvertures financières à plusieurs personnes. Vous allez voir ce qui va se passer pendant ces trois jours. Donc ne manquez pas, s'il te plaît. Tous les dirhens seront dangereux pendant ces trois jours. Donc vous voyez, qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son mari ? Qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son mari ? Vous voyez, aujourd'hui, les couples fidèles se comptent au bout des doigts. Dans l'église, je ne parle pas d'abord même d'éhors. Il faut que les gens comprennent une chose. Je veux qu'on réfléchisse. On va parler comme des grandes personnes. Parce que c'est une directe qui s'adresse à des personnes matures. Mes amis, laissez-moi vous dire certaines choses qui vont peut-être vous blesser. Normalement, c'est nous qui devrions être l'exemple du monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas en fait. C'est nous qui devons être l'exemple du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus-Christ, la Bible dit d'abord dans Romains, chapitre 8, verset 29, il dit « La création tout entière soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde attend la manifestation, la gloire de Dieu à travers nos vies. C'est-à-dire que c'est nous les modèles en fait. Normalement, c'est comme ça. Mais dans la réalité, c'est nous les enfants de Dieu qui suivons les modèles. Et Jésus-Christ a dit une chose qui m'a troublé. Il dit « Les enfants de ce siècle sont plus prudents que nous le sommes les enfants du royaume. » Pour dire quoi ? Que les enfants de Dieu sont moins intelligents que les païens. Jésus dit que les non-croyants sont plus intelligents que nous. Une autre chose, il faut comprendre, quand vous lisez dans Esaïe 1, verset 3, il dit « L'âne connaît son possesseur et le bœuf, la cruche de son maître, mais Israël ne connaît rien. » Là encore, il y a une comparaison entre les enfants de Dieu, le peuple de Dieu et les animaux. Et ici, la Bible va très loin. La Bible explique que les animaux sont plus intelligents, plus sages que les enfants de Dieu. Tous ces versets mis ensemble doivent nous interpeller. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les problèmes, les problèmes dans les foyers, la fidélité, l'infidélité, ce n'est pas une histoire de christianisme en fait. Ce n'est pas une histoire de christianisme. Je veux m'expliquer. Quand je travaillais à Niquiessos, il y a en 2005, 2003, 2003, je ne sais pas, en 2003, 2005, j'avais un ami qui travaillait avec nous à Niquiessos. Il avait 25 ans. Il avait 25 ans. Il avait 25 ans. Il était vierge. Il ne croyait pas en Jésus. Il n'était pas un pentecôtiste. Il ne parlait pas en langue. Il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il ne lisait pas la Bible. Mais il était vierge et malheureusement, il est mort vierge. Il est mort vierge. Maintenant, comment vous m'expliquez que vous mettez à côté, vous avez un enfant de Dieu qui a la parole de Dieu, qui a le Saint-Esprit avec lui, qui a l'enseignement, la parole, qui a un pasteur, qui a une église où il est mort et où il est même parfois responsable. Mais il est incapable d'être fidèle dans une relation sentimentale. Et il est enfant de Dieu. Et ça, vous comprenez. Donc, il faut que les gens comprennent. Il y a quelqu'un qui a dit ici, Mira Dreams. Pourquoi interpeller les femmes ? C'est les hommes qui portent la palme d'or. Mira, vraiment, il faut d'abord vous calmer, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ce n'est pas la guerre. Calmez-vous. On commence par la femme. Après, on va toucher les hommes. Peut-être que vous ne me suivez pas d'habitude. Nous faisons toujours la part des choses pendant nos directs. Donc, prenez votre mal en patience, Mira Belle. On va finir avec les femmes. On traite le dossier des femmes. Après, on traîtra le dossier des hommes et répondez d'abord à la question. Ce n'est pas la guerre. Donc, vous voyez, mes amis, mon ami, il n'a pas connu de femme jusqu'à sa mort. Il était vierge. Mais comment se fait-il que dans l'église aujourd'hui, vous avez des jeunes filles de 13 ans qui sont enceintes. J'avais une jeune femme à 25 ans, 30 ans. Elle a avorté au moins 10 fois. Mais elle a l'église. Elle a la connaissance à la parole de Dieu. Et vous vous posez donc la question de savoir la fidélité. Donc, c'est quoi ? Comment un païen peut s'abstenir sexuellement et un enfant de Dieu n'arrive pas à s'abstenir ? Il faut qu'on réfléchisse par rapport à ça. La même chose, vous faites une projection par rapport au couple. Il y a des couples païens que nous connaissons. Des couples païens où l'homme et la femme sont fidèles. l'un à l'autre. Ils ont été fidèles depuis des années et des années, des décennies. Ils sont fidèles. L'homme n'a jamais trompé sa femme. La femme n'a jamais trompé son mari. Et ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais cependant, les enfants de Dieu, le lit est souillé par l'adultère, souillé par le tromperie, souillé par l'infidélité. Maintenant, posez-vous la question. Si c'est la parole de Dieu qui rend fidèle, comment expliquer la fidélité des non-croyants ? Il faut qu'on réfléchisse sincèrement. Je veux parler de personnes matures. Comment vous expliquez donc ça ? Qui est non-croyant, qui est fidèle, mais l'enfant de Dieu à côté est infidèle. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la parole est fidèle et celui qui a la parole est infidèle. Comment vous expliquez ça ? Maintenant, troisième catégorie d'exemples que je veux prendre et qui va être un sujet, le socle de réflexion de ce soir. Troisième catégorie, c'est la durée du mariage. On a beaucoup de couples. Si vous faites une étude comparative, vous allez vous rendre compte que les mariages païens durent plus longtemps que les mariages chrétiens. C'est-à-dire qu'il est plus facile de rencontrer des païens qui ont 80 ans et ils sont mariés depuis 50 ans, depuis 60 ans, que dans l'église. Dans l'église, le taux de divorce est élevé. Comment vous expliquer que le milieu où la parole de Dieu est prêchée, qui est supposé être un modèle, un exemple, c'est là qu'on voit des divorces, des couples qui, d'autres même se marient, ne dorment même pas, passent même pas la première nuit ensemble. D'autres même se séparent pendant la nuit de noces. Comment vous expliquez donc que ceux qui sont éclairés, qui ont la parole de Dieu, qui devraient être des exemples, n'arrivent pas à maintenir leur couple ensemble, vivre ensemble pendant des décennies, mais que ceux qui n'ont pas la parole que nous jugeons et condamnons réussissent à être fidèles et à vivre longtemps dans leur couple. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'au fond, chacun doit donner son avis en fait, que chacun essaye de dire comment il explique ça, parce que si c'était la parole de Dieu qui rendait fidèle, alors, c'est que nous serions plus fidèles que les païens, c'est que les païens ne seraient pas fidèles. Mais comment se fait-il? Comment vous expliquez qu'on a nos parents, des parents qui ont mis longtemps dans le mariage, ils ne se sont jamais séparés, aucun divorce, ils ont eu des problèmes très compliqués, très complexes. D'autres même ont eu des problèmes d'infidélité et ils sont restés attachés. D'autres même, savaient que l'homme a des enfants, plein d'enfants, mais ils sont restés dans le foyer et puis toutes ces choses-là, on les trouve en fait dans le monde. Et, à la fin de honte, se pose la question, le problème de la fidélité ou de l'infidélité et de la parole de Dieu, quel est le rapport? Bon, alors je veux commencer par vous dire clairement que l'infidélité n'a rien à voir avec la parole de Dieu ou la fidélité. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe, comme David l'a dit. Il dit, ta parole est une lampe sur mon sentier. Elle m'éclaire. La parole de Dieu vient pour t'éclairer, pour te faire mener une vie meilleure, pour te, c'est-à-dire pour te transformer et faire de toi une version meilleure. Mais si une personne ne se laisse pas changer, ne se laisse pas transformer, ne se laisse pas métamorphoser par la parole de Dieu, cette personne sera piquen païen. C'est ça le problème. Alors, c'est un problème d'incrédulité en fait. Dans nos églises aujourd'hui, les gens sont incrédules. On n'obéit pas à la parole de Dieu parce que celui qui obéit à la parole de Dieu sera meilleur. Il devient un Dieu. Il est un modèle. C'est là que tu deviens la lumière du monde. C'est là que tu deviens le sel. Jésus-Christ a dit vous êtes la lumière du monde. Il dit vous êtes le sel de la terre. Vous voyez. Donc, il dit vous êtes une vie située au sommet d'une montagne. C'est qui montre l'exemplarité. Donc, pourquoi est-ce que les chrétiens n'arrivent pas à réussir dans leur vie sentimentale parce qu'ils n'obéissent pas aux recommandations bibliques ? Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Pourquoi le païen qui n'a pas la parole de Dieu est fidèle dans son cours parce qu'il est sérieux en fait ? Parce que la fidélité ce n'est pas une histoire de la parole de Dieu. C'est une résolution personnelle. C'est une histoire de conscience. Et même un païen ne peut avoir une bonne conscience. La conscience, Dieu l'a donnée à tout le monde. Vous voyez ? La bonne conscience, la mauvaise conscience, le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui ont ce pouvoir. C'est les païens. Les païens aussi ont ce pouvoir. Donc, la fidélité, c'est ce que je vais vous dire en conclusion. C'est-à-dire tout ce blabla juteux-là. C'est pour dire simplement que la fidélité, c'est un choix. L'infidélité, c'est un choix. Il y a un païen, il est fidèle. Il y a des femmes païennes fidèles. Il y a des hommes païens fidèles, des hommes non-croyants fidèles, des hommes non-chrétiens mais fidèles. Il ne peut jamais tromper sa femme. Il y a aussi des femmes non-croyantes et sont fidèles. Comme il y a aussi des femmes croyantes qui sont fidèles, des femmes croyantes infidèles, des hommes croyants fidèles, des hommes croyants infidèles. Mais il y a plus d'hommes croyants infidèles et de femmes croyantes infidèles que d'hommes croyants fidèles et de femmes infidèles. Et de femmes fidèles. Maintenant, la question c'est Qu'est-ce qui peut amener une femme à devenir fidèle, infidèle à son mari ? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à devenir infidèle à son mari ? On va essayer de parler, donnez-moi les raisons des femmes, vous êtes là, dites-nous ça. Dites-nous ça, expliquez-nous en commentaire. Dites-nous ce que vous, en tant que femme, peut vous amener, ce qui peut vous amener à devenir une femme infidèle. Déjà, j'ai expliqué dernièrement que l'infidélité chez la femme est horrible. C'est une horreur. Chez l'homme, c'est toujours une horreur, mais une horreur moins horrible que l'horreur de l'infidélité de la femme. Et j'ai expliqué ça, j'ai essayé d'expliquer ça à l'église, j'ai expliqué que ça vient de la façon dont la femme a été créée, de la façon dont l'homme a été créé. Il y a des symboles en cela, qu'on peut interpréter. L'homme a été tiré de la poussière de la terre. La poussière est sale déjà, donc ça veut dire que l'homme est brut. L'homme, c'est un roi, il est brutal, il incarne la brutalité, la force, la violence, la royauté, le commandement et tout ça. Mais la femme n'a pas été salie par la poussière de la terre en fait. La Bible dit clairement qu'elle a été tirée d'une côte, d'une côte propre. Vous savez quand vous enlevez la côte fraîche d'un nom, vous enlevez la chair sur la côte, on ne dit pas que la côte avait la chair, une côte. Vous nettoyez la côte là, elle est propre, elle est blanche. C'est ce qui reflète la sainteté en fait. L'os représente la fermeté, la fermeté. La femme est venue d'une matière qui était déjà affermie par Dieu. Et puis le blanc c'est la sainteté, la pureté, l'exemplarité, le modèle, vous voyez. Des sources d'inspiration. La femme a donc été créée, pas à base de la saleté. Mais sa création déjà, elle est pure en fait. On a Sarah Noah Toshiba. Pourquoi une femme, qu'est-ce qui veut pousser une femme à être infidèle à son mari ? Elle dit qu'elle n'a beaucoup mal. Mougou mal, ok. Mougou mal, j'espère que je compte. Je pense que ça veut dire qu'un homme ne fait pas bien un rapport sexuel. Ok, d'accord. Donc notre soeur dit qu'elle, elle pense que la femme peut être infidèle lorsque son mari ne connaît pas la preuve sexuellement. Et ça j'ai entendu beaucoup de femmes le dire. Et si c'est votre position. Voilà. Donc moi je pense que voilà une cause qu'une femme a donnée. Il y a une autre femme qui dit, elle dit que quand l'homme ne prend pas bien soin sexuellement d'elle, elle peut le tromper. Donc les hommes, il faut faire attention. Appliquez-vous sexuellement pour que vous ne soyez pas trompés. Et voilà, les femmes sont en train de parler maintenant. On a Ashtabanzouzi qui dit le manque de dialogue. Donc elle dit que le manque de dialogue peut la pousser sexuellement à aller avec quelqu'un d'autre en dehors de son mari. On a Régine Bokob qui dit tromperie. Elle n'a pas la paix du cœur. Lorsque la femme est trompée et qu'elle n'a pas la paix du cœur. Alors la Régine dit qu'elle peut aller coucher avec un autre en dehors de son mari. Par le moment c'est une malédition papa. D'accord, là c'est Dorcas qui dit que ça peut être une malédition. Et je peux partager ce point de vue. Il y a des gens que même si tu es fidèle, tu ne le fais rien, ils te trompent. Dans ce cas là, on dit que la personne a quoi ? Le problème de la personne c'est quoi ? Tu es une femme soumise ou bien tu es un homme qui prend soin de ta femme, tu es attentionné, tu donnes tout ce qu'elle veut. Comme l'autre a dit qu'elle veut un homme. Si l'homme mouge ou mal, elle va aller ailleurs. L'homme là, il prend soin de toi sexuellement très bien. Mais il y a des femmes qui sont toujours infidèles. Comme il y a aussi des hommes qui peuvent trouver la femme la plus fidèle, le monde la plus soumise, mais il est toujours dehors. Et je pense là, il y a une question de malédiction. Forcément, tu as une malédiction, ça n'est pas arrivé qu'une malédiction, mais ça peut aussi arriver que la personne est bandite tout simplement. Elle est mauvaise, elle a un mauvais cœur. Elle ne veut pas changer. Papa, pour moi, il n'y a pas de raison, juste une question de choix. C'est Leila Ouedraogo qui dit cela. Manque d'attention. Là, c'est Jeanne Paluma qui le dit. D'accord. Manque d'attention. Le manque de dialogue et la non-compréhension et la confiance. D'accord. Ça, ça pose jamais à l'infidélité de la femme. C'est l'homme qui rend la femme infidèle. Quand il la néglige, la méprise, il ne lui fait pas bien l'amour. Et autres. Là, c'est Vani Nina qui le dit. Vous voyez que la sexualité, ça revient plusieurs fois. Et là, c'est très sérieux. Il faut comprendre que ça, c'est l'une des raisons qui peut pousser une femme à l'infidélité, la sexualité mal gérée. La plupart des hommes, surtout dans nos églises, sont des faiblesses, sexuellement parlant. Ils ne s'appliquent pas. Ainsi que c'est la chose sexuelle. Ils ne s'appliquent pas. Ils ne prennent pas bien soin de leur femme. Ils ne comprennent pas que l'acte sexuel, c'est un art. C'est un art. C'est un art qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient faire n'importe comment, n'importe quelle façon, non. Il y a ces nards, en fait. Il faut savoir prendre soin de sa femme, connaître les points faibles de sa femme, ce qu'on appelle les points G de ta femme. Connaître le mode de fonctionnement de ta femme, son métabolisme. Maîtriser cela. Savoir comment faire pour amener ta femme au nirvana. Et ça, beaucoup, ils se disent, il y a un frère, sa femme se plaignait qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement. Elle se plaignait tous les jours, tous les jours. Et puis un juillet, il a été agacé. Et il dit au pasteur, voilà, on a dix enfants. On a dix enfants, elle se plaigne comment ? Donc les enfants, on a fendu l'arbre et ils sont sortis. La femme a dit, oui, on a dix enfants, mais par quelle façon ? Ce ne sont pas les enfants qui prouvent qu'il y a épanouissement dans un couple. Il faut s'appliquer sexuellement. C'est valable pour l'homme comme pour la femme. La sexualité, elle est importante. Il faut savoir que la sexualité est le premier pouvoir de l'homme. L'homme a trois pouvoirs que Dieu lui a donnés, qui font de lui un dieu. J'ai parlé du sexe, j'ai parlé de la volonté et j'ai parlé du choix. Les trois choses, c'est ça qui fait de toi un dieu. J'avais dit que vous êtes un dieu. C'est basé sur ces trois choses. Mais le plus grand de ces trois pouvoirs, c'est le sexe. Parce que c'est sur le sexe que Dieu s'appuie. Lorsqu'il dit, allez multiplier, vous remplissez la terre et la sujettissez. Donc, pour pérenniser le plan de Dieu, pour que le plan de Dieu puisse réussir, il fallait que l'homme et la femme pratiquent la sexualité. Vous voyez. Donc, un couple ou la sexualité, ce n'est pas seulement d'aller et puis l'homme jouit, et puis il ne se demande pas est-ce que la femme, elle est satisfaite. J'ai expliqué qu'un homme responsable doit comprendre que sa responsabilité commence dans son lit conjugal. Je parle du lit conjugal. Je parle pas de ceux qui ont des rapports au mariage. Je parle du lit conjugal. De la responsabilité de l'homme, c'est-à-dire que le chef, la chefferie de l'homme, sa première chefferie, c'est son lit. C'est là que ta femme doit reconnaître que tu es un chef, en fait, dans le lit. C'est important. Il faut que les hommes s'appliquent. Donc, tu ne peux pas avoir de rapport. Si tu avais une femme, à peine tu vas en elle, que tu as de l'éjaculation précoce, à peine elle n'a même pas encore décollé, que tu as décollé, tu as déjà atterri, là, il y a un problème. Il y a certaines femmes qui ont dit que ça peut les pousser à l'infidélité, vous voyez. Donc, chaque homme doit s'appliquer sexuellement parlant. Et d'autres femmes ont parlé de la négligence aussi. Vous voyez ? Si la femme ne crucifie pas les passions de sa chair, elle n'écoutera pas la voix du Saint-Esprit qui lui demande de se soumettre. Voilà. Une autre chose, certaines femmes ont parlé de la négligence. Lorsque une femme est bafouée, lorsque sa dignité est bafouée, et ça, c'est l'erreur que beaucoup d'hommes commettent dans leur mariage. La femme est un être humain, comme toi. Et j'ai expliqué qu'à ce qu'on sait l'ordre créationnel, l'homme et la femme sont égaux. Et c'est la vérité que beaucoup d'hommes dans l'église, il y a un mauvais enseignement qui est donné et diffusé dans les églises. Voilà pourquoi les dirais comme ceci, tout le monde doit les écouter. Normalement, tu dois partager la vidéo aussi à tout le monde. Il y a un mauvais enseignement qui est diffusé dans les églises, parlant de la soumission de la femme, que les gens ne comprennent pas bien. C'est-à-dire qui est interprétée mal. Les hommes l'interprètent toujours à leur avantage, en fait. Vous voyez. De la soumission de la femme n'est pas synonyme de l'esclavage de la femme. Une femme soumise n'est pas une femme esclave. Or, beaucoup d'hommes, nous voulons faire de nos femmes des esclaves, en fait. Vous voyez, c'est là qu'est le babeless. Une femme soumise n'est pas une femme esclave. La soumission est volontaire. L'esclavage est imposé. Donc, c'est important de le savoir. Donc, l'homme ne doit pas bafouer la dignité de la femme. Et parfois, nous aliénons la conscience de la femme pour lui imposer notre propre conscience en tant qu'homme. On est brutal. Or, le mariage ne marche pas avec la brutalité. C'est-à-dire qu'un couple qui va aller loin, l'homme doit apprendre à respecter l'humanité de sa femme. Il y a dit qu'en ce qui concerne l'ordre créationnel, l'homme et la femme ont été créés le même jour. Je vais expliquer ça. En ce qui concerne l'ordre créationnel, l'homme et la femme sont égaux parce qu'ils ont été créés le même jour. Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer pourquoi je le dis. C'est clair dans la Bible. Mais il faut avoir l'esprit, la sagesse et les filles du sac à pour comprendre ces choses-là. C'est Dieu qui les révèle, en fait. Vous voyez. Donc, l'homme et la femme, selon l'ordre créationnel, les deux sont égaux. En cela, les deux sont égaux. Pourquoi ? Parce que les jours où Dieu a créé l'homme, c'est le même jour-là que tout l'organisme de l'homme a été créé, y compris les côtes. Oui. Mais c'est plus tard que Dieu a retiré la femme de cette côte. Donc, la femme était déjà dans l'homme, mais elle était une côte. Voilà pourquoi sur l'ordre créationnel, la femme et l'homme ont été créés le même jour. Dans l'ordre créationnel. Les deux ont été créés le même jour. C'est-à-dire que le jour où l'homme a été créé, la côte-là lui a été donnée. Elle a été mise en luge. Il fallait juste la retirer et amener à l'existence ce qui existait dans l'homme, mais qui n'était pas physique. Et je vais vous expliquer ça. Dans le livre d'Hébreu, l'apôtre Paul explique, par exemple, que Lévi, à qui Dieu a interdit de présenter, de payer la dîme, parce qu'il était un sacrificateur, lui et sa descendance, Paul expliquait Lévi a payé la dîme. Mais c'est contraire à la loi. Lévi ne devrait pas payer la dîme, mais les autres tribus d'Israël devraient payer leur dîme, verser leur dîme à Lévi, parce que Lévi avait été consacré à Dieu, au service de Dieu. Mais l'apôtre Paul va expliquer que lorsque Abraham a payé la dîme à Malchisadek, dans la vallée de Chavé, au roi Malchisadek, dans la vallée de Chavé, il portait Lévi dans ses reins. Donc Lévi était encore un spermatozoïde dans Abraham. Je veux que tu comprennes bien ça. L'apôtre Paul explique Lévi, ça faisait des centaines d'années avant la naissance de Lévi, mais Abraham portait Lévi dans ses entrailles, parce qu'il est l'ancêtre de Lévi. Et l'apôtre Paul expliquera donc qu'Abraham, en payant la dîme de tous ses revenus, à Malchisadek, Lévi l'a ainsi payé, d'une certaine façon. Lévi a payé Sadim, à Malchisadek. Donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que en réalité, il faut que les gens comprennent que la femme dans l'ordre créationnel a été créée en même temps que l'homme. Mais en ce qui concerne l'ordre de l'autorité hiérarchique, l'ordre hiérarchique, l'homme est le chef de la femme parce qu'il a vu le monde, il a vu l'existence humaine avant la femme. En cela, il est l'aîné de la femme et il est son chef parce que Dieu lui a mis la couronne et c'est à lui et pour lui que Dieu a créé le monde. Toute la création, la terre, notre planète a été créée pour l'homme. Mais la femme n'a pas été créée, la planète terre n'a pas été créée pour la femme. Non, non, elle a été créée pour l'homme. Et l'homme a été créé pour la terre. Mais la femme a été créée pas pour la terre mais pour l'homme. pour permettre à l'homme de bien gouverner la terre. Donc sans la femme, un homme ne peut pas bien gouverner sa terre même s'il est commun, même s'il est performant, comment, il y aura un déficit, il y aura une déficience dans sa vie. Ça veut dire quoi ? Un homme qui est célibataire peut avoir de grands exploits, ça c'est vrai, peut avoir de très grands exploits mais, mais, s'il avait une femme, une vraie femme, pas les femmes qui troublent, pas les femmes qui viennent, qui ont perdu leur dignité, des femmes qui sont des électrons libres là. Il n'y a pas de ces femmes là. Non. Mais s'il trouve une bonne femme, s'il a trouvé une bonne femme, pardon, tant pour moi, s'il a eu une bonne femme, il n'aurait accompli plus que ce qu'il fait. Je vous donne un exemple. Regardez Vladimir Poutine aujourd'hui, en Russie. quand vous le regardez, c'est un homme qui fait une œuvre extraordinaire, c'est excellent ce qu'il fait. C'est un homme plein d'autorité, tout ça, mais on sent quand même qu'il y a une défaillance parce qu'il n'a pas de femme. Quelque chose lui manque. Quand vous le comparez à des pasteurs, des présidents qui ont de bonnes femmes et qui ont accompli de grands choix, vous voyez qu'il y a une gloire qui lui manque. Cette gloire là, il est célibataire, il y a un problème, il y a quelque chose qui manque. Donc, qu'est-ce qui peut pousser une femme à tromper son mari ? On a dit, les femmes ont dit, elles-mêmes, elles ont dit, lorsque l'homme ne prend pas soin d'elle bien sexuellement, elles sont prêtes à partir dehors et d'autres ont dit que lorsqu'elles se sentent négligées, bafouées, et c'est ça que j'expliquais, il ne faut pas bafouer la dignité de la femme. Tu tapes sur ta femme, tu l'insultes, tu lui donnes des paroles blessantes, tu lui dis qu'elle ne vaut rien, elle n'est rien, elle est zéro et tout ça, tu ne l'apprécies jamais, tu la déprécies toujours et elle devient dépressive et tout cela. Moi, je pense que là, il y a un problème. Cette femme-là, les femmes, ce sont les femmes qui expliquent, ça peut les pousser à aller. Bon, une autre chose, le manque d'affection. Il y a tellement de choses, des raisons. Le manque d'affection peut pousser aussi une femme, d'ailleurs. Le manque d'affection, dès qu'on va dire, qu'est-ce qui peut amener un homme à tromper sa femme ? Donc, le manque d'affection, lorsqu'une femme, son mari ne lui dit jamais, « Je t'aime, chérie, tu me manques, tu es mon orchidée, ton sourire est comme deux troupeaux de chèvres dévalant les pentes des escarpés du mont Galahad. Ou alors, mon amour, ton regard est comme les écus de nos héros suspendus sur les murailles de David. Il ne peut pas apprendre la poésie pour sa femme, la prendre dans ses bras. » Vous voyez, beaucoup d'hommes, ils sont trop villageois. Beaucoup de frères dans nos églises, des villageois, il ne peut pas faire la centrale à sa femme, il fait « bisous » comme ça, vous voyez. Il y a un problème. La femme est un être chaleureux qui a besoin de chaleur. La femme est un être très affectif. La femme aime l'affection. Elle aime se sentir flattée. La femme aime sentir la présence de son mari. Elle aime se sentir protégée. Elle aime se sentir choyée. Elle aime se sentir chouchoutée. Et cette chose-là, si un homme n'est pas prêt à les donner à une femme qui ne se marie pas, pour ne pas faire souffrir la femme de trop ou rien, un homme doit être romantique. Et les femmes ont besoin de romantisme. Une femme aussi dure qu'elle soit, aussi homace qu'elle soit, si tu la prends avec le romantisme, avec des paroles douceureuses, avec un comportement douceureux, attentif, attentionné, des petits cadeaux, elle te demande, tu es toujours disponible pour elle, si elle a besoin de ton service à minute, tu es là, elle a besoin de toi à trois heures, tu es là, elle a besoin de quelque chose, tu connais même ses besoins mieux qu'elle-même. Et tu sais, quand tu sors, c'est qu'il lui faut une telle femme, une telle femme, je ne pense pas que si elle te trompe, c'est qu'elle est la cousine de Satan. Parce qu'elle a des liens de parenté, des liens de parenté avec Satan, ça peut être des liens de parenté proches ou bien lointains, avec le diable. Donc, il faut comprendre que la femme a besoin qu'on prenne soin d'elle. Prends-la dans tes bras, Dieu lui, je t'aime chérie, fais-le des bisous sur tout son corps. Mais ça, c'est important pour la femme en fait. Mais le plus souvent, nous les hommes, Dieu n'aime pas les premiers désordonnés dans le foyer. Pourquoi? Parce que toujours en train de prier, toujours en train d'aller prêcher, toujours aller à l'église, prendre sur les brevis. Mon ami, tu vas perdre ta première brevis qui est ta femme. Le premier encadrement doit commencer par ta femme. Ta femme, elle-même d'abord. tu dois choyer ta femme, tu dois chouchouter ta femme, tu dois la flatter. La femme, c'est un être qui a juste besoin d'être flatté, qui a besoin d'être chouchouté. Tu lui dis de bonnes paroles là, bébé, merci de fâcher, non ma chérie, tous les petits mots là, ils vont la casser. Tu vas voir ta femme, c'est la femme la plus fidèle au monde. Ça, il faut que les gens comprennent, c'est assez important. Mais tu ne peux pas prendre ta femme dans les bras, tu ne peux pas la mener au bord d'un fleuve, d'une rivière à Cribi ou bien à Assini, tu ne peux pas la mener dans un hôtel, tu vas voyager avec elle pour Dubaï si vous avez le moyen, bien sûr. Il y a un problème, changez parfois, allez dans des bancs publics, asseyez-vous, causez là-bas, allez au bord de la plage, embrassez-vous là-bas, prends-la dans tes bras, tu vas pas adhérer comme ça, quand tu la tiens comme ça, tu vois, tu la blottis contre toi comme ça, elle se sent enlacée, prélacée, se prélacée sur toi et là, tu la mets en confiance en fait. Et j'ai dit qu'Ève a péché parce qu'Adam était absent. Lors tu es absent et que quelqu'un commence à devenir présent dans la vie de ta femme, mon ami, tu vas perdre cette femme. C'est vice-versa, on va revenir sur les hommes demain. Il faut que les gens comprennent cela. Et c'est dangereux lorsque tu es un homme qui est absent par rapport à ta femme et à tes responsabilités d'homme. Et en plus, tu as des amis qui viennent à la maison. C'est que tu es bête dans ta tête, mon ami, on doit t'arrêter, on te tape. Tu es d'abord absent, tu ne prends pas sur ta femme, il y a des hommes qui sont durs comme le caillou. Aucun romantisme. Le gars ne rit même jamais. Même la nuit quand il va vers sa femme, il ne comprend pas qu'on embrasse une femme. Toi-même, madame, tu allais faire quoi avec un villageois comme ça. Il a cherché son éducation. Le gars ne connaît pas ce qu'on appelle embrasser. Qui avait les choses là, les choses de blanc là. Qui a dit qu'embrasser ces choses de blanc ? Qui vous a même trompé ? Tu vous as trompé. Qui t'a dit que ces choses de blanc ? Hein ? Embrasser ta femme, tu ne connais pas. Tu arrives au lit, tu ne connais pas les préliminaires sur ta femme. Tu ne connais pas les préliminaires. C'est-à-dire que tu ne voyages pas sur elle. Tu ne voyages pas sur son corps. Tu ne laisses pas naufrager ton radeau volontairement sur son corps. Tout ce que tu viens, c'est que ouvre les portes et je passe. Et la femme est frustrée. C'est l'homme. Et elle ne veut pas dire que la Bible dit que la femme soit soumise à vos maris. Elle est soumise jusqu'au lit. Il n'y a pas de soumission. Lui, mon ami. Au lit, ça doit être l'épanouissement, ça doit être la fête. Ça doit être un partage de bonheur, un moment d'épanouissement pour chacun de vous. Ça doit être un temps de bagarre, un temps de lutte, un temps d'échange, un temps de communion fraternelle profonde et maritale aussi, en même temps. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Mais ta femme vient te toucher, tu ne peux même pas appeler ta femme chérie. Tu n'appelles ta femme pas son nom ou bien la mère des enfants. t'épouser les villageois comme ça. Comment ? Les femmes. Qu'est-ce qui vous arrive même parfois ? Mais dans les fiançailles, regarde, si le monsieur n'est pas glamour, tu sais que toi, tu es une femme qui est très attentive à l'attention, mais arrête les fiançailles. Dis à Dieu que ça, ça ne marche pas avec moi. Celui-ci là, il n'aura pas mon temps. Tu as ton mari, tu viens, tu lui fais un cadeau, il dit, tu poses ça là-bas. Poses ça, je suis là-bas là-bas. Pas de seulement manger alors. Il n'apprécie même pas. Tu sers à manger à ton mari, il mange tout ce qu'il trouve à dire. Comment tu as une dose de piment comme ça avec toi aussi ? Il avait dit hier quoi ? Qu'est-ce qui ne mette pas de piment comme ça ? Seigneur, c'est moi que j'ai une femme que tu m'as donnée comme ça. Une femme, tu parles, tu parles, elle ne comprends jamais. Non, mes amis. Là, tu frustres ta femme. Et si elle trouve quelqu'un qui est mieux que toi, si elle n'a pas la crainte de Dieu, alors elle va quitter. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent amener une femme lorsqu'il y a des problèmes, des conflits. Voyez ? Et je vais aussi vous dire une chose. Ne laisse jamais ta femme voyager seule. Les couples, vous laissez vos femmes toujours voyager seule, monter, descendre. Un jour, un jour, elle va faire une rencontre dangereuse qui mettra ton couple en danger. De fait que vous compreniez cela. Moi, je pense que ces choses-là, il faut comprendre cela. Si ta femme veut voyager, voyage avec elle. Prends du temps, voyage avec ta femme. C'est ce que je vais dire, sécurise, sécurisez vos voyages. C'est la même chose pour l'homme. Les femmes qui disent mon mari est toujours en mission, mon mari est en mission, il monte, il descend seul, il monte, il descend seul, il monte, il descend seul. Les infidélités commencent là-bas. C'est dans un voyage seul-là que les infidélités commencent. Ta femme n'est pas toujours là. Un jour va rencontrer quelqu'un là-bas ou un ex ou quelqu'un et puis c'est fini, ton mariage, tes problèmes vont commencer là-bas. Tu dois être regardant sur ta femme et sur ton mari. Ça, c'est très important que les gens comprennent cela. Maintenant, il faut comprendre une autre chose. On va revenir là-dessus. Pour conclure mon propos de ce soir, en vérité, le son s'appuie sur la base des saines écritures. Aucune des raisons que nous avons données ne donne à la femme chrétienne le droit de tromper son mari. Ce n'est pas parce que ton mari va en enfer que tu iras aussi en enfer avec lui. Jésus-Christ a dit une chose et elle est claire. Je pense que ça clôt le débat. Jésus-Christ a dit clairement de Dieu qui seront couchés dans un lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus veut simplement dire que dans les couples, celui qui joue avec sa foi, celui qui joue avec la parole de Dieu, celui qui bafoue son engagement marital, au jour du jugement, il ira en enfer. Mais l'autre conjoint qui est resté clair, l'autre conjoint qui est resté fidèle à la parole de Dieu qui n'a pas suivi l'infidélité de son conjoint, sera sauvé. Qu'on peut dire quoi ? Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que ton mari est infidèle que tu dois devenir femme infidèle. Ne suis pas quelqu'un en enfer ? Non. Voilà pourquoi nous devons comprendre que l'enseignement de la Bible, nous devons suivre la parole de Dieu et non pas l'homme. Même ton mari ne le suit pas dans le mal. Ta femme ne la suit pas dans le mal. Rien ne justifie le péché. C'est un enfant de Dieu niais de nouveau qui craint Dieu. L'homme qui craint Dieu, la femme qui craint Dieu, même si son mari la trompe, dira je ne peux pas le faire. Je ne peux pas parce que mon corps est le temple du Seigneur d'Esprit. S'il a souillé son corps, c'est son problème. Je prie pour son salut, mais je ne peux pas aller en enfer parce qu'elle n'en m'a trompé. Jamais. Je ne peux pas mettre en danger ma relation avec Dieu parce qu'elle n'en m'a trompé et vice versa. Je ne peux pas mettre en jeu mon salut parce que ma femme m'a trompé. je vais garder mon alliance avec Dieu. Je ne le ferai pas. Je ne suivrai pas sa voix. Je ne suivrai pas dans sa folie parce que je suis un enfant de Dieu et qu'un enfant de Dieu ne commet pas d'adulté parce que mon corps est le temple du Seigneur d'Esprit. S'il a déshonoré le temple du Seigneur d'Esprit, je ne peux pas le suivre dans ce mauvais exemple. La Bible le dit clairement. Ne vous et tu t'associeras à la multitude pour pécher contre l'éternel ton Dieu. Donc c'est ça en fait que vous devez comprendre. Même si ton mari n'arrive pas à te satisfaire sexuellement, tu n'as pas le droit en tant qu'enfant de Dieu d'aller sur le temple du Seigneur d'Esprit parce que la Bible le dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur d'Esprit et que celui qui détruira le temple du Seigneur d'Esprit, Dieu le détruira aussi. Quand on parle de déçu celui-ci, c'est l'enfer. Tu vas passer ma femme, tu vas passer ma femme m'a trompé qu'il faut que j'aille aussi la tromper. Ce n'est pas parce que mon mari m'a trompé qu'il faut que j'aille aussi la tromper en fait. Il faut savoir que le salut, il est individuel et c'est important de le savoir. Donc, je pense que c'est une question de dignité. La fidélité dans un couple, on peut avoir des choses très sérieuses comme problème, comme difficulté, comme défi. Dans un couple, cependant, on garde la dignité. Ton mari peut ne pas te satisfaire sexuellement, tu te contente de ce qu'il te donne. Tu es déjà engagé dedans en fait. Tu peux l'aider, tu peux l'éduquer. Tu peux lui dire, ok, ici, vraiment, ce n'est pas bon chéri. Vous parlez, qu'il s'améliore. Tu peux l'aider. Vous voyez ? Donc, ça, c'est important. Ou bien, ta femme pourrait ne pas te satisfaire sexuellement. Tu ne vas prendre ça pour prétexte. Il n'y a jamais de prétexte qui justifie le péché en fait. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un enfant de Dieu pour rien au monde n'acceptera devenir infidèle à son Dieu à cause d'un mariage. Le mari ne doit pas t'amener en enfer. Non. Le mari ne doit pas t'amener en enfer. Donc, il faut que nous comprenions que toutes ces raisons, c'est les païens qui les donnent en fait. Oh non, mon mari me satisfait sexuellement. Donc, je dois le tromper. Bon, supposons, tu n'es pas la seule femme que le mari ne satisfait pas sexuellement. Au jeu du jugement, c'est d'autres femmes qui vont te juger. Dieu te dira, ah, d'accord, celle-là, même son mari, est tellement impuissant une fois. Toi, au moins, tu sens quand même quelque chose dans toi. Mais celle-là, son mari était impuissant, mais l'avec qui a venu toute la vie. Et ça va te fermer ta bouche. Ça va te fermer ta bouche. Donc, si tu penses que quelque chose te dérange dans un couple, ou bien que ton mari va dehors, prie pour lui. Moi, je vais être clair avec vous, prie pour lui. Si tu ne peux pas prier pour lui, tu ne peux pas rester. Tu vois que ça peut t'amener en enfer. Divorce. Il faut divorcer. Tu divorces, tout simplement. Pas. Au lieu d'aller en enfer, c'est mieux de partir, refais ta vie sérieusement. Refais ta vie avec un homme qui va t'aimer, qui va t'assumer et une femme qui va t'aimer, qui va bien prendre soin de toi. Parce que la Bible dit clairement que la Bible dit clairement que le mariage, Jésus-Christ a dit qu'un homme ne peut pas divorcer d'une femme. Sauf en cas d'adultère. S'il y a l'adultère déjà, un homme, écoutez-moi bien, écoutez bien. Jésus dit que en cas d'adultère seulement, il peut y avoir un divorce. L'homme peut aller. Je vais parler du divorce après. L'homme peut aller. l'homme peut mettre fin interne à la relation en fait. Ou la femme. Mais cependant, on peut être marié, mais on a le modèle de l'amour que nous avons. Parce que en cas de divorce, en cas d'adultère, ça c'est le modèle de l'amour humain en fait. maintenant, il y a le deuxième modèle qui est celui de Christ pour l'église. Celui-là, fait en sorte que nous, lorsque nous sommes infidèles à Christ, il nous pardonne, il nous demeure fidèles. Donc, on peut calquer le modèle de l'amour de son mariage, soit dans le modèle humain. S'il y a le divorce, on se sépare. S'il y a l'adultère, on se sépare. Il faut dire le mot adultère en grec, c'est porneia. Porneia en grec signifie trois choses. Rapport sexuel avec un homme du même sexe, ou une femme du même sexe, ça veut dire l'homosexualité. Et porneia veut dire avoir des rapports sexuels avec un animal et porneia en grec signifie avoir des rapports sexuels avec un homme qui n'est pas ton mari ou avec une femme qui n'est pas ton épouse. Voilà. Il y a Flore Dumi qui dit est-ce que le divorce est biblique ? Oui, le divorce est biblique en fait. Jésus-Christ l'a dit Jésus-Christ a dit qu'un homme ne doit pas divorcer de sa femme sauf en cas d'adultère. Mais je ne vais pas entrer trop dans les méandes de cela. On va revenir sur ça. Je vais faire un enseignement sur le divorce. On va discuter ensemble. Donc, ça veut dire quoi ? En cas d'adultère, tu peux quitter ton mari ou bien ta femme. Tu ne supportes pas parce que ton amour est un amour humain. Maintenant, il y a un deuxième amour, c'est l'amour agapé qui est l'amour inconditionnel. C'est l'amour de Christ pour l'Église. Si tu avais l'amour de Christ en toi pour ton mari ou l'amour de Christ pour ta femme, mais c'est comme l'adultère, tu vas comprendre. Tu vas pardonner, tu vas pleurer, tu auras mal, c'est vrai. Mais tu diras je te pardonne, on continue. Parce que Christ aussi pardonne nos infidélités. Tu ne pardonnes pas les infidélités de son épouse qui est son Église. Alors, nous ne serions pas ici. Voilà pourquoi il y a même des païens qui vivent ces choses-là. Moi, j'ai connu beaucoup de couples comme ça où le mari a des enfants dehors. la femme même récupère les enfants et les mains des dents. Je n'ai jamais compris ça. C'est un mystère, mes amis. C'est très fort comme amour en fait. C'est l'amour agapé déjà là-bas. Dans ce cas-là, même si un conjoint tombe, l'autre va le relever, l'exhorter, le fortifier, dire non, je ne peux pas perdre ma femme pour ça ni mon mari pour cela. Donc, moi, je pense que c'est un peu cela. Donc, je crois qu'il faut que les gens comprennent tout simplement ça. Il dit avant, il faut chercher, il faut chercher le pourquoi l'homme va voir ailleurs. Car si le problème vient de la femme, ce sera pareil avec un autre homme. Pour moi, il faut chercher la faille. Ça, c'est très important. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, l'infidélité ou l'adultère n'est pas forcément synonyme de divorce en fait. Ça dépend, ça dépend, ça dépend de la base de votre relation. Il y a Malik Kamara qui dit « L'adultère veut dire quoi, papa ? » Je l'ai expliqué déjà. Jésus a dit qu'un homme ne doit divorcer sa femme sauf pour cause d'adultère. Le mot « adultère » vient du grec « pornea ». Et « pornea » en grec signifie trois catégories de rapports sexuels en un seul mot. « Pornea » signifie l'homosexualité. C'est-à-dire que si ta femme, tu la supprères en train de coucher avec une autre femme ou ton mari en train de coucher avec un homme, c'est cause de divorce d'après l'enseignement de Jésus-Christ. Deuxièmement, « pornea » signifie la zoophilie. C'est-à-dire si tu supprères ton mari en train de coucher avec une chèvre ou ta femme en train d'avoir un rapport sexuel avec son chien, là, c'est un adultère en fait. Jésus-Christ dit en ce moment, l'homme peut refugier sa femme ou la femme peut refugier son mari. La troisième chose, l'adultère, c'est lorsqu'il y a des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'a pas ton mari, que la personne soit célibataire ou mariée. C'est ce que la Bible appelle « adultère ». Le mot « fornication » avec quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'est pas biblique. Il n'existe pas de mot « fornication » dans la Bible. Peut-être avec les nouvelles traditions, mais le mot « fornication » n'existe pas dans la Bible. C'est l'adultère en fait. Donc, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Maintenant, un commentaire. Nous voulons, laisse-moi un sujet de prière pour ta vie sentimentale. Tu as besoin d'avoir un homme fidèle, tu as besoin d'avoir une femme fidèle. Si tu veux avoir un homme fidèle, deviens une femme fidèle toi-même d'abord. Et si tu veux avoir une femme fidèle, tu dois définir toi-même un homme fidèle d'abord. Il y a Jésus la gloire qui dit « prophète » Et si c'est le mari, homme de Dieu, qui vit dans l'adultère depuis des années et il demande à sa femme qu'il demande à sa femme de quitter la maison et qu'il veut divorcer de sa femme, la femme, tu pars. Tu fais encore quoi là-bas ? Non seulement quelqu'un te trompe, mais il n'a même pas l'amabilité, l'humilité de te demander pardon de se soumettre. Normalement, un homme, ta femme t'attrape en flagrant délit, mon ami. Tu dois même te coucher devant ta femme. Tu pleures, tu te roules devant elle, tu attrapes ses pieds, tu te demandes pardon. Mais si quelqu'un est fidèle et puis en même temps il vient encore te dire de sortir de sa maison, c'est-à-dire il n'a aucun respect pour toi. Il faut partir en fait. C'est mieux de partir. Une personne qui ne connaît pas ta valeur part, va-t'en. Dieu te suggèdera quelqu'un qui va connaître ta valeur, vous savez. Vous savez, beaucoup de femmes souffrent, beaucoup de femmes souffrent dans les foyers. Beaucoup, les hommes, beaucoup d'hommes, nous sommes méchants, sans scrupules, aucun respect. quand tu courtises la femme, quand un homme drague à une femme, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il t'amène où tu veux. Tu veux Dubaï, il t'amène. Malawi, il t'amène. Quel il-même. Partout, le gars t'amène. Le jour, il te met déjà dans sa maison. Il commence à te malgréter, de te parler n'importe comment. Il y a un problème à ce niveau-là. On a tiré une zone qui dit papa, je suis fidèle, je veux une femme fidèle. Amen. Donne-moi le jard d'homme que tu veux s'il te plaît en commentaire. Est-ce qu'on peut divorcer en cas d'abandon, de foyer, bien sûr, quelqu'un est parti. Je ne vais pas répondre au divorce maintenant. On va faire un direct sur le divorce cette semaine, peut-être après demain. Donc, dites-moi en commentaire, je veux prier pour cela. Quel jard d'homme tu veux, quel jard d'homme tu veux. Toi même, tu es quel jard d'homme d'abord, fidèle ou infidèle. Quand tu peux être un fidèle, tu veux une femme fidèle ou un homme fidèle. Non, non. Tu veux être une mauvaise personne, tu veux une bonne personne. Toi même, bats-toi pour définir d'abord une bonne personne. Les femmes fidèles, ça existe. Encore. Des hommes fidèles, ça existe. Encore. La question que chacun de nous doit se poser, est-ce que je suis fidèle en amour. Vous savez mes amis, il n'y a rien de plus honteux qu'une femme qui est mariée et qui couche avec d'autres hommes entre son mari. Vraiment, l'image même que ça projette, c'est la saleté en fait. C'est une honte. Elle le sucre à la femme d'un homme de Dieu. La femme d'un homme de Dieu. La femme d'un homme de Dieu. Comment vous pouvez expliquer que la femme d'un homme de Dieu qu'on appelle maman, 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 puisse coucher avec ses fils ou avec les amis de son mari ou avec des amants dehors. Comment ça se fait ? Comment ? Ça veut dire que c'est des choses même que tu penses dans la salle, tu sens lave et c'est tournoi autour de toi. Est-ce qu'il y a des femmes fidèles qui me suivent ce soir ? Est-ce qu'il y a des hommes fidèles ? Donc il y a besoin d'un homme qui craint Dieu, d'une femme qui craint Dieu. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut donner la fidélité dans nos foyers. La vraie fidélité, la crainte de Dieu. La Bible dit il respirera la crainte de Dieu. On a besoin de la crainte de Dieu dans nos cœurs. Je prie que la crainte de Dieu soit restaurée dans les cœurs de son Église, dans les cœurs des frères, dans les cœurs des sœurs. Il y a des femmes qui font tout pour leur mari, mais jusque-là, l'homme est infidèle. Il y a aussi des hommes qui font tout pour leur femme. Jusque-là, la femme est infidèle, comme si elle était possédée en bas. On doit prier pour cela. Donne-moi un commentaire le genre d'homme que tu veux, le genre de femme que tu veux. Laisse-moi prier avec toi. Père, je prie avec mes frères et mes sœurs au nom de Jésus. Nous implorons ta grâce. Nous voulons devenir des personnes bonnes, nous-mêmes, des bonnes personnes d'abord, Seigneur. Des personnes fidèles. On veut devenir des personnes fidèles au nom de Jésus. On veut devenir des personnes fidèles. Seigneur, nous voulons devenir fidèles. On veut être de bonnes personnes. Faites-nous de bonnes personnes. Seigneur, envoie-nous de bonnes personnes. Parce que si nous ne sommes pas nous, mais de bonnes personnes et que nous croisons de bonnes personnes, on va détruire ces bonnes personnes. On leur fera du mal que de bien, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Délivre-nous. Rends-nous fidèles jusqu'à la mort. Seigneur, donne-nous de bonnes personnes. Je prie pour toute personne qui est connectée ce soir, qui a mis son sujet de prière. C'est critère. Seigneur, exauce ces critères au-delà. Fais au-delà, Seigneur, de ce que nous demandons et pensons. Que ta gloire soit grande et puissante dans nos vies. Les couples qui ont des problèmes, je prie pour leur réconciliation au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient hommes qui se pardonnent. Tout peut se pardonner. Qu'ils apprennent à minimiser, à se supporter, à surmonter les faiblesses les uns des autres et à s'améliorer, à s'aiguiser pour tendre à la perfection et au perfectionnement. Je prie pour les célibataires qui ne vont que des déceptions sentimentales en déceptions sentimentales. Que leur vie sentimentale soit restaurée et régressée. Que tu pourvoies pour chacun un homme, une femme, selon ton cœur, qui accomplira le but de Dieu. Seigneur, sanctifie ton Église. Sanctifie nos cœurs. Sauve-nous de l'esprit d'infidélité au nom de Jésus. Seigneur, rends-nous fidèles par ton esprit, par ta parole. Touche nos cœurs. Que nos cœurs soient transformés pour toi. Que ton sang nous purifie. Pour faire de nous, Seigneur, des personnes justes, intègres, dans leur rapport, dans leur relation sentimentale, dans l'engagement marital. La Bible dit que le lit conjugal soit exemple de souillus. Seigneur, que nous n'apportions pas la souillus dans nos mariages, dans le lit conjugal au nom de Jésus. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu nous exhaustes. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Et je dois finir avec ceci. Vous voyez, lorsque l'apôtre Paul dit qu'est le lit conjugal soit exemple de souillus parlant d'adultère qui n'est pas d'adultère dans le lit de ta femme et toi ou de ton mari et toi, il y a les gens qui se disent que ça veut dire que je peux sortir, je couche dehors sauf sur le lit. Donc tu vois, un homme qui avait une femme dans sa chambre, il couche avec la femme au sol, il couche avec elle sur la natte. Ils vont coucher sur la table parce qu'il dit que le lit conjugal soit exemple de souillus, c'est-à-dire d'adultère. Non, c'est pas ce que ça veut dire en fait. Même si tu ne peux pas coucher avec la femme là aux Etats-Unis, quand tu vas venir te coucher sur le lit, là tu as souillé le lit conjugal, il est souillé. L'adultère que tu allais commettre là-bas, ton acte d'infidélité, même si tu allais à la Mecque, tu fais l'infidélité là-bas, tu reviens là, le lit est assouillé. En faisant ça, déont là-bas, tu viens de souiller derrière le lit conjugal, c'est ce que ça veut dire en fait. Père, merci, que ce nuit soit une nuit de révélation, que Dieu te révèle l'homme de ta vie, la femme de ta vie, qu'il te fasse croiser le chemin de l'homme de ta vie, toute personne dans ta vie qui n'est pas dans le plan de Dieu pour toi, je la chasse au nom de Jésus. Je te sépare de cette personne dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Cette parole est certaine, elle t'accompagnera jusqu'à ce que tu entres dans ton foyer et tu auras un foyer stable, un foyer heureux et tu ne te marieras pas pour divorcer. Je veux que quelqu'un le dise, je ne me marierai pas pour divorcer au nom souverain de Jésus de Nazareth, je ne me marierai pas pour devenir sujet de honte et de moquerie, de sarcasme et de risée dans le nom puissant souverain de Jésus-Christ. Voilà mes paroles de bénédiction pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre confiance, vous avez été très nombreux ce soir à être connectés. Demain, nous serons tous ensemble à 10 heures parce que le soir, le programme va commencer à 21 heures, je ne pourrais pas faire le direct. Nous allons connecter à 10 heures du matin. Pendant tous ces jours-là, 10 heures du matin, soyons connectés s'il vous plaît et nous allons partager ensemble. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et bonne nuit pour chacun de vous et les habitants de Douala de 18 au 20 dont ce mardi, mercredi, jeudi. Nous sommes du côté de Villa, c'est pas Ndokbon, Douala village du côté de Harry, village Harry, à l'entrée dépôt Guinness. Vous allez voir le protocole là-bas s'il vous plaît, venez nombreux ce soir, ce soir-là, mardi, mercredi, jeudi, le 18, le dîner, le 20 à 17h. Et ce vendredi, tous les habitants de Yaoundé, du Cameroun, je vous invite à la nuit des flammes du côté de Quaban. Renou avait la nuit des flammes, toi qui as abandonné la nuit des flammes depuis longtemps. Tu pêches. Ton amour, tu as perdu ton premier amour. toi qui me poses ce soir, que Dieu te ramène à lui au nom souverain de Jésus. Je veux te voir la nuit de prière ce vendredi à partir de 21h en Quaban, Yaoundé, tout le Cameroun. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Et dimanche, on aura le culte de délivrance familiale et de l'ouverture des portes fermées. Que Dieu ouvre les portes du mariage dans ta vie au nom précieux de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Amen.